bonjour à tous et bienvenue dans le 17e numéro de fenêtres ouvertes de l'association des mots et débats vous pouvez retrouver l'ensemble de nos derniers entretiens sur notre page facebook sur notre chaîne youtube et n'hésitez pas à poser vos questions en direct à notre invité dans le live aujourd'hui nous sommes très heureux de recevoir le docteur rafael pitti bonjour bonsoir vous êtes médecin urgentiste anesthésiste réanimateur vous avez pratiqué la médecine de guerre tout au long de votre carrière au sein des commandos de marine dans diverses zones de conflits du tchad au golf en passant par les balkans et surtout en syrie vous êtes engagé depuis 2012 en tant que formateur pour des missions médicales d'urgence au sein de l'ONG l'union des organisations des secours et soins médicaux vous êtes aussi conseil municipal de la ville de messe délégué aux urgences sociales et sanitaires et tout au long de cette crise sanitaire vous êtes venu en renfort au service de réanimation à l'hôpital bel air de thionville mais c'est ça rafael pitti nous sommes le 12 mars 2020 au lendemain du déconfinement et près de quatre mois après l'arrivée du kovid en france j'aimerais vous demander où en est-on aujourd'hui et à quoi ressembler le service de réanimation de l'hôpital bel air au moment où vous l'avez laissé dimanche dernier et bien écoutez l'organisation était telle que l'ensemble de la prise en charge était relativement frou alors bien évidemment le service était plein que de patients kovi nous n'avions pratiquement plus de patients de réanimation polyvalente telle qu'on a l'habitude de fonctionner et donc ça n'était pas sans poser un vrai problème parce que d'une certaine manière ils avaient tous à peu près le même âge ils avaient tous à peu près les mêmes pathologies chroniques en même temps et globalement ils se ressemblaient tous intubés ventilés etc et ça n'était pas sans nous poser des problèmes parce qu'on finissait par les confondre les uns avec les autres les patients les uns avec les autres on risque même de de se tromper pas vraiment d'une manière importante mais de confondre les patients les uns avec les autres dans nos prescriptions et c'était ça au fond d'abord la première chose ensuite deuxièmement bien évidemment le service était démultiplié pour essayer d'absorber le plus de patients possible et donc il a fallu réorganiser un secteur qu'on appelle un secteur de soins continu en service de réanimation et en utilisant les respirateurs du bloc opératoire qui a priori sont des appareils qui ne sont pas faits pour de la ventilation à très long terme mais que nous avons utilisé malgré tout dans cette condition là donc c'est il y avait un troisième secteur de réanimation à Thionville pour essayer d'admettre le plus de patients possible et troisième élément bien évidemment c'était aussi l'ambiance générale dans lequel tout cela se situait il y avait une pression qui était le risque que nous prenions chacun d'entre nous d'attraper le Covid ça c'était une chose donc les barrières étaient vraiment très importantes d'isolement les uns avec les autres ce qui fait que nous travaillons sans vraiment savoir qui les visages pour moi en particulier qui arrivait en renfort je ne connaissais pas les personnes avant donc je les rencontrais que dans cette situation là mais ce qui était extraordinaire c'était cette ambiance de solidarité de coopération d'esprit d'équipe où tout le monde travaillait avec une tension bien sûr mais avec un c'était un vrai bonheur de travailler comme ça dans ces conditions là avec des gens où chacun donnait le maximum de lui même c'était un peu ça qui était important d'accord on va revenir tout à l'heure sur cette question de solidarité mais je voulais parler d'abord avec vous du déconfinement donc nous sommes déconfinés depuis hier et on entend déjà parler depuis quelques jours des clusters donc de ces foyers épidémiques qui surgissent très localement il y en a eu en Dordogne et en Vendée dans les Hauts-de-Seine j'aimerais savoir quel danger il représente et est-ce que il faut s'attendre à cette fameuse deuxième vague dont on parle écoutez je crois mais c'est une conviction personnelle qui ne repose sur aucune étude scientifique mais j'ai l'impression qu'on va être dans cette situation là et on va pas l'être simplement pendant quelques semaines on va l'être d'une manière assez continue c'est à dire l'apparition de clusters or aujourd'hui nous sommes préparés les médecins généralistes sont prêts etc ce diagnostic on va pas confondre avec la grippe bien évidemment maintenant et donc il va être possible aussi de cerner et quelque part ces clusters c'est à dire de faire en sorte qu'ils ne se répandent pas voilà en Dordogne par exemple c'était au cours d'un enterrement la personne a été contaminée immédiatement ça a permis de circonscrire 144 personnes l'enquête immédiate a permis de savoir quelles étaient les 140 personnes qui avaient pu un moment ou un autre rencontrer ces personnes contaminées et donc on va être dans cette situation avec une extrême vigilance il nous faut apprendre à vivre avec le Covid vraiment apprendre à vivre avec le Covid c'est au même temps s'approprier toutes les techniques de distanciation ne plus se serrer la main ne plus s'embrasser porter le masque se laver les mains aussi souvent que nécessaire etc c'est vraiment ça qui va être très très important dans les mois à venir il nous faut apprendre et vivre avec le Covid vraiment et ça il faut que ça rentre dans nos têtes et j'ai vu encore ce matin des gens se promener avec le masque sous le nez donc il y a une obligation de s'approprier ces techniques là de manière à faire en sorte de ne pas se contaminer les uns avec les autres c'est une responsabilité personnelle pour soi et c'est une responsabilité envers les autres bien sûr donc pour le déconfinement malheureusement ne sera pas le même pour tous au début de la crise le plan hivernal avait été prolongé les hôtels réquisitionnés pour confiner les sans-abri qui ont été logés nourris pendant deux mois j'aimerais savoir comment ça s'organise un retour à la rue à la précarité et quel déconfinement envisager pour les plus vulnérables je m'adresse à l'humaniste que vous êtes mais aussi à l'homme politique donc conseil municipal c'est une inquiétude véritablement je n'ai aucune confiance dans ce gouvernement par rapport à ses positions humanitaires et en particulier vis-à-vis des migrants des demandeurs d'asile des gens en situation irrégulière aucune confiance dans ce gouvernement et fait que cesse blida etc l'équipe actuellement au niveau de la préfecture est beaucoup plus ouverte à chercher des solutions et nous avons trouvé cette solution au niveau de la ddcs madame arts en particulier qui en est la directrice avec le préfet pour faire héberger toutes les personnes en situation de grande précarité qui était dans la rue c'est une bonne chose ce qui a été fait là le problème c'est maintenant nous savons c'est ce que nous disions à l'instant il y aura constamment des clusters il y aura constamment des gens est ce que nous allons laisser ces gens de nouveau à la rue mendier pour essayer d'obtenir un peu d'argent et pouvoir se nourrir etc non ça ne paraît pas acceptable humainement ça n'est pas acceptable de ressortir ces personnes il faut que nous trouvions d'une certaine manière une solution qui soit pérenne pour ces personnes alors bien évidemment il y a des gens et j'en ai rencontré quelques-uns qui refusaient de se faire héberger bien évidemment la liberté de chacun est à respecter mais il n'empêche que nous avons nous mobilisés pour faire en sorte que ces personnes ne se retrouvent pas du jour au lendemain à la rue en considérant que c'est fini alors même que nous savons qu'il faut apprendre à vivre avec le covi c'est à dire qu'ils sont vulnérables et que justement il peut être aussi il faut éviter qu'ils avec d'autres puisque la ville de messe a adhéré à envita l'association nationale des villes et territoires accueillants qui regroupe aujourd'hui plus de 35 plus de 35 villes régions là dedans et nous plaidoyons justement pour faire en sorte que juste cette façon de percevoir les migrants les personnes en situation irrégulière puisse changer totalement et avec envita mais aussi avec beaucoup d'autres associations nous avons écrit une tribune et j'invite vraiment tous vos auditeurs qui sont là à aller sur internet et à signer en même temps cette tribune qui est une pétition pour que nous régularisions toutes les personnes en situation irrégulière qui sont sur notre territoire on peut évidemment pas les rejeter on peut certainement pas les ramener à notre frontière pour les faire partir il nous faut accepter ces personnes sur le territoire ils sont environ 200 000 il faut que nous régularisons ces 200 000 personnes et j'invite vraiment tous vos auditeurs à faire preuve d'humanité pour que nous puissions régulariser ces personnes le Portugal l'a fait l'Allemagne l'a fait l'Italie on est en train d'en discuter il nous appartient aussi à nous français de faire aussi la même chose bien sûr on n'y manquera pas et on pourra mettre en lien en tout cas cette pétition pour que ceux qui nous écoutent et qui le souhaitent puissent la signer on a d'ailleurs déjà des questions de certains de nos auditeurs on a René Truche qui demande de nombreuses personnes affirment que le nouveau virus ne tue pas mais qu'il s'agit de maladies annexes et donc qu'il aurait mieux valu ne pas confiner ou seulement les personnes à risque qu'en pensez-vous ? et une autre question qui est un petit peu liée de Nathalie Blum qui demande sans confinement la Suède obtient des résultats corrects qu'en pensez-vous ? alors il y a d'abord ce virus existe bien le coronavirus existe il faut savoir qu'il y a deux ans de cela un autre virus un coronavirus aussi apparenté MST qui a entraîné une épidémie au Moyen-Orient d'accord ? qui a disparu assez rapidement aussi le coronavirus existe et bien évidemment il faut admettre que ça ressemble à un syndrome grippage mais en fait ce virus a une potentialité d'entraîner une réaction inflammatoire de notre organisme qui dépasse le niveau de défense suffisant alors je m'explique et ça c'est inter-individuel 85% de la population qui est face au Covid réussit à éliminer le Covid simplement par sa propre réaction immunitaire alors ils sont ou asymptomatiques ou éventuellement présentent des symptômes assez bannaux d'une grippe avec des douleurs de la fièvre de la toux simple etc. c'est 85% de la population et vous avez à 15% de la population elle qui réagit d'une autre manière on remarque que cette population est souvent une population vulnérable c'est-à-dire qui présente au même temps un certain nombre de pathologies sous-jacentes on y retrouve les obèses on y retrouve les hypertendus et coronariens ceux qui souffrent de maladies cardiaques on y retrouve les diabétiques en particulier et les personnes âgées ce qui est remarquable dans ces 4 pathologies que je viens d'évoquer c'est le fait que ces personnes ont une altération de leur micro-circulation de la circulation capillaire ils ont de fait déjà de base les diabétiques etc. sont ou les hypertendus ont une altération de leur micro-circulation au moment où ils sont en relation et pour ceux bien entendu qui vont avoir une réaction inflammatoire qui déborde de ce qui est nécessaire pour inhiber le Covid cette réaction inflammatoire se retourne contre eux et entraîne une inflammation de leur micro-circulation et cette inflammation est d'autant plus importante qu'elle est déjà altérée bien évidemment et on a ce qu'on appelle une vascularité c'est-à-dire une inflammation du système circulatoire qui atteint aussi bien la micro-circulation pulmonaire la micro-circulation cardiaque la micro-circulation rénale etc. donc on a bien une maladie vasculaire en réponse à une réaction inflammatoire trop importante de l'organisme et donc nous avons cherché pendant cette période quel était le produit miracle qui pouvait entraîner une modulation de cette réaction inflammatoire c'est-à-dire ce qu'on appelle un immunomodulateur ça aurait pu être les corticoïdes et on aurait pu utiliser les corticoïdes à forte dose mais on en a une peur nous médecins en se disant mais si on bloque totalement par les corticoïdes la réaction inflammatoire alors peut-être que le virus va lui montrer toute sa nocivité il ne sera plus inhibé par les par nos anticorps et donc on n'a pas osé utiliser les anti-inflammatoires et en particulier les corticoïdes on n'a pas voulu le faire les anti-inflammatoires surtout pas parce que les anti-inflammatoires ont une réaction secondaire qui est l'atteinte de la micro-circulation donc ce n'était pas un bon produit il ne fallait pas l'utiliser alors après ça a été toute la discussion avec le plaquénil l'hydroxochloroquine bien évidemment parce que il est un immunomodulateur alors est-ce qu'il allait être assez efficace ou pas il a des effets secondaires qui ne sont pas si importants que ça mais il a des effets secondaires alors dans le cadre du bénéfice-risque d'accord est-ce qu'on prenait pas un risque trop important comme avec les corticoïdes qu'on s'est refusé à utiliser en termes de bénéfice-risque est-ce que l'on peut ou pas utiliser ceci dit au total vous avez 15% de gens qui vont présenter une symptomatologie respiratoire dans ces 15% vous avez 10% de gens qui vont s'en sortir simplement avec de l'oxygène simplement on leur donne de l'oxygène on attend les anti-inflammatoires on équilibre leurs maladies chroniques et généralement ils s'en sortent et vous avez 5% malheureusement qui sont dans une situation critique et ceux-là et bien ils nécessitent la réanimation ils nécessitent l'incubation et une grande partie sont ceux qui sont morts bien évidemment comme dans les EHPAD parce qu'ils étaient âgés parce qu'ils avaient une multimorbidité mais c'est une maladie c'est une maladie virale qui entraîne une réaction inflammatoire et c'est la réaction inflammatoire malheureusement qui tue le malade d'accord merci je voulais revenir avec vous sur la solidarité dont vous avez parlé tout à l'heure justement ces deux derniers mois on a vu se déployer une forme de solidarité inédite envers le corps médical que ce soit en interne au sein du milieu hospitalier avec les volontaires de la réserve sanitaire ou alors un élan venu de l'extérieur avec des applaudissements de soutien des lettres des dons je voulais savoir quel regard vous portez sur cet élan soudain de solidarité et n'avez-vous pas peur de le voir décliner maintenant que nous sommes déconfinés décliner il va l'être certainement chacun va reprendre sa vie habituelle personnellement j'aimerais pas que chacun reprenne sa vie habituelle en oubliant ce qui s'est passé je ne l'aimerais pas ce serait alors vraiment dommage de perdre à la fois l'expérience que chacun de nous avons vécu au même temps et de ce rapprochement inter-humain qui est pour moi vraiment fondamental sur le plan des rapports entre les uns et les autres que nous soyons préoccupés des autres autant que nous sommes préoccupés de nous-mêmes ça me paraît aujourd'hui vraiment très important de notre côté cette situation de coopération cette situation de fraternité je dirais d'une manière assez large de solidarité si vous voulez je l'ai toujours connu en situation de catastrophe ou que je sois allé en situation de guerre dans tous les pays que j'ai pu traverser dans ces situations-là ou encore en Syrie aujourd'hui cette situation-là l'homme est par nature coopératif par nature il est coopératif et donc dès lors qu'il y a une situation de contraintes il y a une situation de danger alors les hommes se rapprochent les uns à côté des autres pour justement faire face ensemble parce que nous savons que c'est ensemble que nous pourrons le mieux nous battre et non pas individuellement ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais que les gens prennent conscience en même temps que c'est ensemble que nous pouvons affronter toutes les difficultés de la vie en général et non pas individuellement comme nous le fait croire une société de consommation qui nous fait croire que en quelque part en arrivant à compenser nos désirs j'ai envie je peux faire mon propre bonheur j'ai besoin de personne et bien c'est faux nous avons tous besoin essentiellement de rapports humains et c'est ça véritablement qui fait le bonheur de vivre ensemble c'est ces rapports entre les uns et les autres je peux compter sur toi tu peux compter sur moi nous sommes ensemble et ensemble justement nous bâtissons quelque chose de commun qui est une humanité commune ensemble et donc vraiment que tout ce qui aujourd'hui tout ce que chacun a pu vivre et bien qu'il ne l'oublie pas et que demain il continue à agir et à être de cette manière là d'accord donc c'est enfin cette solidarité elle se joue à notre échelle cette fraternité dont vous parlez à l'échelle nationale mais aussi internationale et j'aimerais faire référence à une tribune qui a été publiée dans le journal Libération que vous avez co-signé avec l'UOSSM et Médecins du Monde un appel à la solidarité internationale pour déployer de l'aide humanitaire en Syrie où vous êtes présent où l'on manque de tests de masques de blouses est-ce qu'il y a eu des réponses à vos appels et où en est-on aujourd'hui sur place ? alors il est vraiment très important que la solidarité nationale certes elle a joué bien évidemment mais la solidarité internationale n'a pas vraiment joué pas du tout chacun reste à ce moment-là préoccupé de ce qui se passe dans son propre pays de ce qu'il est en train de vivre etc. tout en oubliant qu'il y a des milliards de personnes dans le monde qui sont dans une situation de précarité terrible en même temps et que ce soit l'Afrique que ce soit l'Asie bien évidemment l'Inde en particulier avec ses milliards de personnes etc. et les pays qui sont en guerre comme le Yémen ou comme la Syrie impossible dans un camp d'envisager le confinement alors que les gens vivent dans le sous-tente comment confiner quelqu'un qui est sous-tente qui tous les jours doit sortir pour aller chercher à manger tous les jours il doit sortir plusieurs fois par jour il doit sortir pour aller dans les sanitaires éventuellement comment confiner des enfants sous une tente comment est-ce que c'est possible c'est pas possible en même temps et ils sont dans une telle situation de précarité qu'ils n'ont il est impossible d'avoir en Syrie en particulier parce que c'est la zone que je connais le mieux il y a 4 millions 200 000 personnes dans la zone du nord-ouest il n'y a que 600 médecins et ces derniers mois entre avril 2019 et décembre 2019 les russes et le régime ont détruit 74 structures médicales Amnesty vient de conclure son enquête pour dénoncer justement ces crimes de guerre avec une destruction délibérée volontaire des structures médicales pour terroriser la population voilà et donc ils sont là dans une situation où le soutien sanitaire est insuffisant le nombre de médecins est insuffisant le nombre de respirateurs pour 4 200 000 c'est 95 respirateurs 100 lits 200 lits en gros de soins intensifs mais quand on appelle soins intensifs ce sont des unités plutôt où on met les malades les plus graves pour mieux les surveiller simplement pas de gants pas de masques pas de tests etc est-ce que nous pouvons nous bien entendu nous avons des difficultés d'approvisionner d'approvisionnement en masques etc mais pouvons-nous détourner notre visage de ceux qui sont dans cette situation-là demandez par exemple en Afrique de confiner ou en Inde de confiner les populations c'est au même temps les amener à mourir de faim celui qui doit aller au marché pour aller vendre ces quelques fruits ou légumes là qui vont lui permettre de survivre lui interdire d'aller sur le marché pour le faire c'est le condamné à mourir de faim et donc on ne peut pas ne pas avoir une solidarité internationale c'est une pandémie c'est-à-dire c'est une épidémie qui touche l'ensemble du monde alors il nous faut être aussi sur le plan là avoir une solidarité internationale et donc il nous faut être sensible justement au malheur des autres et justement donc là vous avez fait référence au rapport d'Amnesty et à ces bombardements et face à ça on peut se demander mais quel quel est le rôle de l'ONU quel est le rôle de l'OMS et de ses institutions internationales pendant cette crise on a beaucoup parlé de l'Organisation mondiale de la santé qui a eu un manque de réactivité il y a eu une retrait des Etats-Unis l'aide parfois jugée insuffisante vous venez de le dire nous citoyens on a parfois du mal à mesurer l'importance la nécessité le rôle d'une institution telle que l'OMS et je sais qu'elle est que vous êtes en collaboration avec l'UOSSM et vous avez mené un plan d'action local avec l'OMS je voulais savoir en quoi ça consiste exactement et en quoi l'Organisation mondiale de la santé vous aide écoutez l'Organisation mondiale de la santé a déjà de gros problèmes d'argent depuis très longtemps beaucoup de contributeurs n'y participent pas vraiment et comme l'ONU en général beaucoup de pays oublient de verser leur code part au fonctionnement de l'ONU en général et bien évidemment des institutions qui en dépendent aussi que ce soit l'UNICEF que ce soit la FAO ou l'OMS en particulier donc l'OMS bien évidemment met en place des recommandations l'OMS fait de la surveillance mondiale des maladies bien évidemment elle met en place et aide et soutient les pays justement à lutter contre le paludisme la lèpre à lutter contre etc pour les pays les plus faibles elle va justement mettre en place des recommandations et des protocoles elle va envoyer ses propres experts qui vont aider le pays justement à développer ses recommandations sur le pays elle va les aider éventuellement financièrement pour le faire l'OMS fait ce travail de fond mais l'OMS ne fait pas un travail en aiguë elle va bien évidemment elle va bien évidemment alerter les pays sur l'apparition de cette maladie pour autant que le pays qui subit cette épidémie en fait une déclaration totale et complète et véridique or on sait maintenant que les Chinois ont menti d'accord ? ils n'ont pas dit toute la vérité et donc l'OMS n'a que les informations que les pays donnent et c'est à partir de cela bien entendu qu'elle prend et qu'elle informe le reste des pays de la situation épidémique qui en est là c'est bien pour ça que Donald Trump considérant que les Chinois avaient menti et que de ce fait son pays ont supporté les conséquences avec 60 000 morts a décidé que à punir l'OMS au lieu de punir la Chine ce qui est fondamentalement une erreur et pourquoi alors on dit ça tout simplement parce que celui qui est à la tête de l'OMS aujourd'hui est chinois donc on passe bien évidemment d'une situation sanitaire à une situation politique considérant que si l'OMS n'a pas fait son travail c'est parce que le directeur etc en vérité c'est parce que la Chine n'a pas tout déclaré elle n'a pas tout déclaré le seul pays qui a tout déclaré dès le départ ce sont les Italiens et alors lorsqu'ils ont déclaré leur situation sanitaire et qu'on a vu apparaître autant de morts alors on a dit oui mais alors qu'est-ce que vaut le système sanitaire italien il est si déplorable que ça c'est à dire qu'on n'a pas mis en cause les Chinois on a mis en cause le système sanitaire italien alors qu'en vérité les Italiens faisaient une déclaration jour par jour de la situation de leur pays et la situation sanitaire et cela a été confirmé après avec l'Espagne l'Angleterre etc donc ceux qui n'ont pas joué le jeu ceux qui n'ont pas déclaré ce sont bien les Chinois d'accord justement on a une question en lien avec votre travail d'humanitaire d'Emmanuel Graf qui vous dit cher Raphael je vous ai découvert il y a quelques années dénonçant parfois bien seul d'ailleurs les bombardements russes d'hôpitaux en Syrie je vous vois aujourd'hui en hôpital civil Mosellan pour tout à fait autre chose une pandémie civile mondiale comment vraiment profondément faites-vous pour passer de l'un à l'autre de loin cela semble deux mondes et deux logiques différentes en vérité non il s'agit pour moi dans la compétence je suis anesthésiste réanimateur là on avait besoin de réanimateur et ma compétence universitaire c'est la médecine d'urgence et la médecine de catastrophe et particulièrement dans les pays en situation de guerre donc il s'agit pour moi de la même chose une situation de catastrophe la crise sanitaire entraîne une situation de catastrophe parce qu'elle bouleverse le fonctionnement normal de la vie transformer les hôpitaux immédiatement en structure sanitaire tournée vers l'épidémie arrêter immédiatement toute activité chirurgicale réglée et toute autre activité éventuellement qui n'a pas un lien direct avec l'urgence et avec le Covid nous sommes dans une situation de catastrophe et donc forcément ça relève de ma compétence pour expliquer aussi je suis un des experts au niveau de l'OIPC l'organisation internationale de la protection civile à Genève et je suis un des vice-présidents d'une institution qui travaille c'est l'institut de recherche de la protection des populations alors vous voyez protection des populations situation de catastrophe situation de guerre etc. je suis allé au Bangladesh lors de l'arrivée des Rohingyas avec l'USSN et vous voyez arriver un million de personnes dans un des pays les plus pauvres du globe dans des camps et c'est terrible quand vous voyez ça c'est terrible de voir ça et c'est un des pays les plus pauvres du monde et quand je vois que nous sommes si réticents à recevoir 40 000 personnes qui viennent demander l'asile politique en France alors que le Bangladesh en a reçu un million dans le pays le plus pauvre du monde alors je me demande si nous sommes capables de nous regarder en face le matin dans notre capacité à nous ouvrir justement à la souffrance des autres et je suis heureux de saluer Emmanuel Graff Justement pour rebondir sur ce sur ce que vous dites vous avez aussi critiqué les dysfonctionnements certains dysfonctionnements qu'il y a eu depuis le début de la crise politique scientifique des décisions tardives parfois incohérentes je pense notamment au port du masque est-ce que vous pensez que certains vont devoir rendre des comptes à la fin de la crise sanitaire que des têtes vont tomber comme à chaque guerre et plus généralement quelles conclusions quels enseignements espérez-vous nous allons tirer de cette crise alors je je pense que vraiment c'était inacceptable ces mensonges d'état inacceptable tous les jours au bloc opératoire chirurgien l'ensemble du personnel qui travaille au bloc opératoire porte un masque lorsque nous avons en réanimation un patient qui est à risque parce qu'il ne peut pas bien se défendre contre les maladies ou parce qu'il est atteint d'une maladie d'une infection qui est capable de contaminer les autres patients alors nous portons tous des masques pour entrer et sortir à l'intérieur oser dire que le masque n'est pas nécessaire oser dire ça à la télévision par les différents responsables que nous avons entendus est un véritable scandale surtout quand ça vient du directeur de la santé monsieur Salomon ou du ministre de la santé lui-même ils n'ont pas leur place il est évident qu'il devrait démissionner immédiatement bien évidemment c'est inacceptable et d'apprendre ensuite que le stock qui avait été qui est en place qui est le stock stratégique en cas d'épidémie d'accord celui-ci a été balancé alors c'est un véritable scandale de surcroît c'est à dire que nous avons vous savez il existe des respirateurs stratégiques qui sont mis en place en cas éventuellement d'une explosion chimique comme AZF etc. en imaginant l'éventualité d'un acte terroriste utilisant des neurotoxiques chimiques etc. donc nous avons depuis une vingtaine d'années des respirateurs de transport qui sont des respirateurs stratégiques qu'ont la protection civile qu'ont les pompiers et qu'ont aussi les hôpitaux voilà alors bien évidemment ça sert pas en situation de paix ça ne sert pas ça n'est fait que pour être utilisé dans une situation de catastrophe alors je pose la question que sont devenus les respirateurs stratégiques que nous avions alors même c'était bien sûr des respirateurs pas de réanimation mais des respirateurs de transport d'accord au point qu'il a fallu demander à PSA d'en construire dix mille d'accord mais où étaient où sont les respirateurs stratégiques et que sont devenus les millions de masques les dix millions de masques qui étaient aussi des masques stratégiques que sont devenus c'est à dire qu'il y a une incohérence il y a une population et cette population dans la vie d'aujourd'hui est une population à risque nous avons devoir vivre avec des risques nous avons sur le plan technologique comme sur le plan des catastrophes naturelles et les catastrophes technologiques comme Tchernobyl à ZF il y a pas très longtemps à Reims etc. nous sommes une société à risque et donc de fait de cette société à risque il nous importe de prévenir d'une certaine manière ces risques le gouvernement précédent ou celui-là ne l'ont pas fait et il y a forcément des responsables il y a forcément des gens qui ont dit ces respirateurs qui ne servent à rien ils nous coûtent tous les ans parce qu'il faut les vérifier d'accord il y a une maintenance ça coûte de l'argent on laisse tomber alors je vais vous dire la vérité et je vais le dire on m'en a donné de ces respirateurs quand on a voulu s'en débarrasser on m'a dit tu en veux ? je dis oui et je les ai amenés pour certains nombres en Syrie il y a combien de temps ? il y a de cela quelques années en arrière d'accord et vous les avez acheminés du coup ? en Syrie bah oui parce qu'ils en avaient besoin donc il y a il y a une ça vient des années en arrière de politiques successives des différents gouvernements mais là concernant la crise actuelle c'est d'autant plus étonnant que le gouvernement assure prendre ses décisions en fonction d'un conseil scientifique et donc assurer que le port du masque n'est pas utile c'est tout à fait je ne peux pas imaginer que des médecins aient pu dire que le port du masque n'était pas utile je ne peux pas imaginer que mes confrères aient pu dire quelque chose d'aussi absurde je ne peux pas imaginer regardez un peu les japonais regardez un peu les asiatiques dès que quelqu'un est enrhumé d'accord ? immédiatement ils mettent un masque c'est-à-dire ils prennent des précautions non pas pour eux mais pour les autres d'accord ? c'est rentrer dans leur façon d'être non c'est faux c'est faux et dès le début nous savions que c'était faux mais ce gouvernement n'a pas voulu mettre en évidence alors il aurait pu admettre cette situation et comme il avait déclaré un état d'urgence sanitaire voire même il avait déclaré une situation de guerre il aurait pu justement dans cette situation d'urgence et de gravité réquisitionner tous les ateliers textiles et nous en avons même dans la haute couture etc. pour leur imposer l'obligation de faire des masques nous aurons pu réquisitionner tous les ateliers partout dans toutes les villes etc. tous les centres de couture pour fabriquer le plus rapidement possible au moins 60 millions de masques nous en avons les possibilités alors on peut pas d'un côté déclarer c'est une situation de guerre et au même temps ne pas se donner les moyens de la réquisition justement cette situation de guerre cette rhétorique guerrière qu'on utilise pour évoquer la pandémie qui nous frappe et qu'on retrouve dans tous les discours politiques vous jugez qu'elle n'est pas forcément adéquate c'est vrai que c'est le fait d'évoquer l'urgence la guerre ça aussi justifie ça permet de justifier un peu tous les sacrifices et que pensez-vous de des mots qu'a employé le gouvernement alors c'est le terme de guerre nous sommes en guerre en vérité nous ne sommes pas en guerre je dirais après je reviendrai sur le terme de nous sommes en guerre nous sommes en état de guerre c'est à dire nous sommes en état d'urgence c'est à dire que le gouvernement dans cette situation là qu'il déclare peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde du pays sans être obligé de passer par le parlement il peut utiliser par décret ou par ordonnance et prendre toutes les mesures qui lui sont nécessaires dans un temps qui est limité et c'est ce temps là que le parlement lui donnera en lui disant voilà pendant six mois vous êtes autorisé à prendre toutes les décisions nécessaires dans le cadre de cette pandémie en vue de la protection de notre population et de notre pays il déclare cette situation d'urgence sanitaire et de ce fait il en prend les décisions ça rien à dire dans ce cas là mais il y avait une incohérence même dans le fait que le président de la république prend la parole pour donner un certain nombre de mesures immédiatement après les ministres qui se succèdent viennent corriger les paroles du président de la république il y a un chef ou il n'y a pas de chef qui décide où est la cohérence le président de la république aurait dû être devant les français avec ses ministres derrière avec son conseil de guerre et dire voilà les décisions que j'ai décidé de prendre d'accord or c'est pas du tout ce qu'on a vu on n'a pas vu ça du tout on n'a pas vu cette cohérence qui rassure les français pour dire voilà ce qui a été pris alors la décision après ce dispute peut-être mais en tout cas le gouvernement prend ses responsabilités politiques et donc il y a eu cette incohérence dans la communication qui est insupportable bien évidemment ensuite il y a la notion que vous évoquez la notion de nous sommes en guerre alors si nous sommes en guerre c'est que nous avons un ennemi et cet ennemi bien évidemment a pour volonté de nous assiéger en tous les cas de nous détruire voilà mais je comprends on peut très bien penser ça pourquoi parce que le covid par la crise sanitaire et par l'isolement dans lequel nous avons été par le confinement dans lequel nous avons été induit au même temps à une incidence économique très importante sur le pays au point que toute notre activité économique s'arrête immédiatement et donc le covid par la décision qui a été prise au même temps fragilise notre pays tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique et même sur le plan culturel et même sur le plan éducatif etc. donc c'est un ennemi parce qu'il est en mesure de nous détruire si le pic épidémique ou si le nombre de patients critiques était tel que nous n'arrivions pas et étions débordés en tant que les autres pays alors c'est vrai que le covid était un ennemi grave qui pouvait détruire notre pays complètement et donc c'est un ennemi et il aurait fallu prendre les mesures à ce moment là de la sauvegarde justement aussi de l'économie et là c'est bien quelque chose qui a manqué on sait tout à tel point qu'on se demande aujourd'hui s'il n'y a pas plus de victimes du confinement que du covid bien sûr bien évidemment et demain peut-être que nous allons payer 10 millions de chômeurs un PIB qui va s'effondrer entre 10 et moins 10 et moins 20% une difficulté à payer les retraites une difficulté à payer les allocations chômage une difficulté pour le fonctionnement même de l'Etat pour payer ses fonctionnaires car déjà tous les mois d'octobre ou mois de décembre l'Etat depuis 30 ans emprunte de l'argent sur les marchés pour payer les fonctionnaires nous n'avons pas assez d'argent tous les ans déjà alors qu'est-ce qu'il va en être s'il y a un effondrement de la consommation en France puisque notre pays ne vit que de consommation donc nous sommes devant une situation grave et qui pose le problème de fallait-il confiner tout le monde alors je reviens à votre question fallait-il confiner tout le monde moi on n'a pas demandé mon avis mais j'aurais confiné après 50 ans et j'aurais confiné les personnes moins de 50 ans les plus vulnérables des 50 ans ceux qui étaient malades etc. mais je n'aurais pas confiné toute la population je n'aurais confiné que ceux qui avaient jusqu'à 50 ans et pas avant justement par rapport à cette responsabilité de l'Etat on a quelques questions question de Matt Brand qui demande pensez-vous que nos dirigeants vont tirer des conclusions de cette crise sanitaire et enfin renforcer les services publics et question de Jean-Bernard Carrier qui demande à propos de la situation sanitaire pourquoi nous a-t-on infantilisé à ce point ? ça c'est évidemment raison les français ne sont pas des enfants et on est ce sont en même temps des hommes et des femmes qui sont responsables et qui sont capables en même temps d'assumer leurs responsabilités pour autant qu'ils aient des pressions qu'en face il y a un chef qui est capable de prendre des décisions d'appliquer les décisions qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas et qui dans ce cas-là aurait pu obtenir en même temps des autres partis politiques l'union nationale on n'a pas vu cette union nationale on n'a pas vu les différents chefs de parti autour du Président de la République pour dire que nous sommes face à une situation de catastrophe et mobiliser l'ensemble du pays pendant cette période de manière à obtenir justement cette nécessaire union du pays pour se défendre comme dans une situation de guerre on n'a pas vu ça on n'a pas vu ça il y avait à la fois une situation de on est en guerre mais sans vraiment y être voilà et donc ce qui est très perturbant au même temps c'est oui ou c'est non mais c'est pas oui et non au fond c'est le mot d'ordre de En Marche c'est ni oui ni non voilà en même temps et donc cette manière d'infantiliser les gens à dire vous ne savez pas mettre un masque moi-même je ne sais pas mettre un masque etc. comme si on ne peut pas éduquer les populations à faire quelque chose lorsqu'il s'est agi pendant la guerre de 14-18 de distribuer des masques à gaz les français savent très bien et quand vous avez peur ne vous inquiétez pas on apprend très vite quand on a peur et on a une autre question de Brigitte Albertus mais cette fois-ci un peu plus en rapport avec la recherche qui demande des laboratoires du monde entier travaillent sur la recherche d'un traitement des progrès sont faits chaque jour y a-t-il une lueur avant la fin d'année ? alors pas pour le vaccin je pense parce que le vaccin nécessite à la fois des tests qui sont très importants il faut que nous soyons persuadés en tous les cas de trouver le fragment du virus qui soit susceptible de provoquer une réaction immunitaire donc le fragment ça veut dire une partie du virus qui soit non toxique parce que si on utilise tout le virus bien évidemment c'est injecter la maladie pour déclencher une réaction donc il faut trouver la portion du virus qui déclenche une réaction immunitaire une réaction de défense qui soit susceptible cette réaction de défense de détruire tout le virus donc trouver ce fragment donc il y a beaucoup de laboratoires bien évidemment qui travaillent sur le vaccin chacun des laboratoires prenant un des éléments du virus pour le tester en termes de réaction d'anticorps capable de détruire tout le virus je ne sais pas si je suis assez clair est-ce que par exemple je prends si je compare le virus à un corps humain et je dis je vais prendre le bras le bras va déclencher une réaction immunitaire d'accord très bien mais est-ce que cet anticorps ce gendarme qui a été produit par ce fragment du virus qui est le bras est-ce que ce gendarme est capable de tuer tout le virus c'est pas évident on pourrait imaginer que l'on prenne le coeur d'accord du virus comme le nôtre qu'on fasse qu'on arrive à produire un anticorps à partir du coeur du virus et à ce moment là vous allez avoir un anticorps qui va détruire le coeur du virus et comme c'est le coeur du virus c'est tout le virus qui est détruit donc il faut trouver le fragment de virus susceptible de ne pas entraîner la maladie est susceptible de provoquer une réaction immunologique capable de détruire le virus en son entier les laboratoires travaillent dessus et il faut du temps bien évidemment on ne l'aura pas alors maintenant sur le plan du traitement de la maladie et nous savons que la maladie son évolution défavorable elle est liée à une réaction en chaîne inflammatoire il nous faut trouver un immunomodulateur un modulateur un modulateur de cette réaction inflammatoire il faut que nous trouvions ça alors là il y a peut-être des perspectives justement de tous et de pouvoir en faire la preuve sur le plan scientifique il y a plusieurs médicaments qui sont testés actuellement il y a une étude qui s'appelle Discovery il y a l'OMS qui a lancé sa propre étude aussi voilà il faudra attendre peut-être quelques semaines encore ou un mois pour avoir les premiers résultats et on verra si nous trouvons cet immunomodulateur d'accord et pour revenir au rôle de l'OMS on a une question de Corentin Pribilski demande suite au retrait des USA du financement de l'OMS la participation de Bill & Melinda Gates Foundation a été mis en lumière avec des dons annuels quasi égaux à la participation des USA donc dix fois supérieures à la participation de la France si je ne dis pas de bêtises qu'est-ce que vous alors du financement de la santé par philanthropie plutôt que par les états il y a aussi des financements dans la recherche par ce type de fondation bien évidemment et c'est même assez malheureux d'ailleurs puisque vous savez que la commission européenne a décidé de verser je ne sais combien de milliards à la fondation Bill Gates puisque c'est elle qui reçoit les fonds pour les donner dans la recherche contre le Covid au lieu que ce soit Bill Gates qui donne l'argent à la commission européenne pour que au niveau de l'Europe nous puissions avoir justement des fonds de recherche spécifiques on se retrouve devant une aberration c'est la communauté européenne qui verse à Bill Gates justement qui conduit sur le plan de la trésorerie les recherches dans le monde et donc c'est vraiment inacceptable c'est vraiment inacceptable la recherche jusqu'à présent la recherche fondamentale relève des états la recherche fondamentale et par contre la recherche spécifique thérapeutique elle relève des sociétés privées des laboratoires etc. ce qui à mon avis explique pourquoi un certain nombre de maladies sont abandonnées parce que ce sont des niches trop peu de malades pour que les investisseurs privés n'envisagent de développer des thérapeutiques pour ces malades c'est ce qu'on appelle les maladies orphelines ces maladies sont orphelines parce que tout simplement il n'y a pas suffisamment de cas et que ça n'intéresse pas les laboratoires de dépenser des sous alors qu'ils n'auront pas les rentrer ces maladies étant trop restrictives donc il appartient à l'état bien évidemment de financer la recherche au niveau le plus important justement et au niveau européen maintenant pas simplement au niveau français nous sommes beaucoup plus forts ensemble et nous devrions mettre tout notre argent ensemble de la recherche médicale pour avoir véritablement et être indépendant des laboratoires alors que là nous sommes assujettis aux laboratoires j'aimerais vous demander Raphaël Pitti on le sait vous êtes quelqu'un vous êtes quelqu'un de croyant vous êtes catholique et vous dites que ce qui vous anime c'est votre foi en Dieu et non dans l'homme et après avoir été témoin de l'horreur de la violence pendant toutes les guerres que vous avez couvertes est-ce que malgré tout vous gardez foi en l'avenir ? ah oui absolument oui oui bien sûr bien évidemment j'ai foi dans l'avenir j'ai foi dans et il nous appartient à chacun d'entre nous justement de participer cette prise de conscience comme je l'expliquais tout à l'heure par rapport à ce que nous vivons là par le Covid j'aurais besoin d'un peu d'eau et donc cette prise de conscience va ouvrir nos consciences justement à ce que nous puissions percevoir combien nous ne sommes qu'une seule humanité malgré toutes nos différences malgré nos différences culturelles nos différences de langue cette diversité de l'humanité comme cette diversité dans la nature elle fait toute la richesse s'il n'y avait qu'un qu'il n'existait qu'une seule sorte de fleur et que vous ayez que des champs de tulipes ce serait d'une monotonie terrible or justement ce qui fait la richesse regardez quand vous allez à Bali quand vous allez en Inde quand vous allez dans les pays arabes etc des cultures différentes une richesse extraordinaire mais c'est la même humanité qui est présente dans toute sa diversité dans toutes nos couleurs entre le noir, le jaune, le rouge, etc. tel que nous sommes c'est magnifique, c'est une seule humanité et remarquez bien que cette humanité elle est sur une seule planète qui s'appelle la Terre et qui nous est notre bien commun or nous avons justement ça nous sommes une seule humanité et nous sommes sur une seule planète qui s'appelle la Terre et donc je suis bien évidemment contre toutes les formes de nationalisme je suis patriote, j'aurais donné beaucoup de ma vie à l'armée et donc à mon pays je suis prêt à défendre ma patrie je ne suis pas prêt à défendre une nation parce que nation ça veut dire en même temps se fermer par rapport aux autres à créer des frontières qui sont purement aléatoires qui n'ont pas de valeur en elles-mêmes donc aujourd'hui je défends l'Europe et je voudrais une grande Europe bien évidemment et que nous défendions le droit à chaque homme à chaque homme sur cette terre le droit de se déplacer cette terre nous appartient personne ne peut empêcher quelqu'un de partir d'Afrique du Sud pour aller en Suède personne n'a le droit de l'en empêcher si c'est là-bas qu'il pense pouvoir trouver sa dignité, son bonheur alors qu'il crève de faim et qu'il n'a pas d'éducation pas de possibilité justement de pouvoir se développer et donc nous avons nous avons le droit de laisser circuler les gens merci en tout cas Raphaël Pity nos auditeurs vous remercient aussi pour votre discours humaniste, pédagogue, pour votre engagement on a eu beaucoup de commentaires positifs sur cet entretien merci en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé nous espérons que vous vous retrouvez très vite et idéalement en vrai à Thionville pour un entretien avec plaisir Louise le confinement c'est terminé mais notre série de fenêtres ouvertes va continuer pendant tout l'été l'équipe de Démoyer vous lisez et nous reviendrons vers vous pour vous annoncer nos prochains invités merci à Corentin pour la régie merci à tous et encore merci à vous Raphaël Pity merci, bonne soirée, au revoir au revoir